Hola les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va parler de notre sommeil donc j'ai relevé 9 phénomènes sur le sommeil donc c'est parti je vous explique tout de suite donc avouez pendant qu'on dort des fois il se passe des trucs de malade on a l'impression de voir des choses qui n'existent pas on allume la lumière en folie enfin on devient parano la nuit donc déjà la nuit à la base c'est fait pour dormir et restaurer son énergie mais on a tous déjà expérimenté des sensations bizarres et plus ou moins désagréables pendant le sommeil donc j'ai décidé de me pencher sur des troubles du sommeil et des autres mystères que la science n'a pas encore complètement élucidé à ce jour donc c'est parti avec une chose que personnellement ça m'arrive très souvent donc c'est la paralysie du sommeil je vous explique donc le phénomène c'est qu'on se réveille en pleine nuit sans pouvoir bouger cela peut s'accompagner d'hallucinations et de l'impression que quelqu'un nous observe j'ai toujours l'impression que quelqu'un m'observe pendant la nuit donc un peu d'histoire maintenant dans l'antiquité ce phénomène était attribué à des forces démoniaques d'accord ? bon bah... dites moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà vécu ce phénomène donc maintenant l'explication scientifique donc en général lorsque l'on dort notre cerveau nous paralyse afin que l'on bouge le moins possible pendant le sommeil la paralysie du sommeil apparaît lorsque nos muscles sont encore bloqués alors que le cerveau lui est encore réveillé c'est ce qui nous fait ce phénomène en fait donc c'est à cause de nos fucking muscles qu'on a l'impression d'être observé c'est un truc de faux donc en fait toi tu te chies dessus mais c'est tes muscles qui te jouent un tour en fait et ton cerveau qui fait une transition allez phénomène numéro 2 donc les hallucinations hypnotiques donc c'est lorsqu'on se trouve entre la veille et le sommeil on voit des images devant ses yeux que l'on ne peut pas contrôler ce sont des visages effrayants ou des créatures fantastiques en général donc explication scientifique il s'agit de l'une des rares formes d'hallucination qui touche les individus sains d'esprit en général elles concernent plutôt les enfants ce qui explique pourquoi ils n'arrivent jamais à dormir elles surviennent souvent à cause du stress ou d'une imagination fertile elles peuvent aussi arriver lorsque l'on s'endort en état d'hybrès allez thème numéro 3 donc le phénomène de parler en dormant plusieurs personnes le font et des fois ça peut être grave flippant comme des fois ça peut être trop marrant donc en général la personne qui souffre de somniloquie donc c'est le nom scientifique de parler en dormant ne s'en rend même pas compte ce phénomène est totalement inoffensif d'un point de vue psychologique le seul inconvénient serait de révéler un secret mais bon c'est totalement inoffensif donc faites attention à ce que vous dites pendant votre sommeil explication scientifique donc en général ce trouble est observé chez les hommes et les enfants la cause principale en est le stress le subconscient de l'individu essaie de lutter contre quelque chose qui le dérange dans la réalité donc quand vous parlez il y a quelque chose qui vous dérange et vous faites passer un message votre cerveau il fait passer un message à travers le sommeil en gros donc voilà allez thème numéro 4 le rêve imbriqué la personne rêve de quelque chose puis se réveille et continue à vivre des événements étranges en réalité elle a simplement rêvé qu'elle se réveillait mais elle est toujours endormie je sais pas si vous m'avez suivi en gros elle se réveille elle continue à vivre des choses bizarres donc en fait elle dort toujours elle a simplement rêvé qu'elle se réveillait donc elle dort toujours mais elle a rêvé qu'elle se réveillait donc il ya un film basé là dessus qui s'appelle inception je n'ai pas vu si vous voulez en savoir plus sur ce phénomène allez voir ce film donc depuis la sortie de ce film il ya beaucoup de gens qui affirment avoir vécu avoir vécu ce phénomène donc l'explication scientifique maintenant certains mystiques affirment que les individus qui l'ont expérimenté ont des prédispositions à la pratique du spiritisme allez thème numéro 5 le somnambulisme donc dédicace à Jenny qui est très 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 somnambule quand je dors chez elle c'est un truc de malade des fois elle est sur son piano je sais pas ce qu'elle fait elle fait flipper de fou bref le phénomène donc ce trouble est l'inverse de la paralysie du sommeil donc t'as la conscience qui est endormie mais t'as les muscles qui se mettent en mouvement les somnambules peuvent marcher faire des gestes simples et même sortir de chez eux donc attention c'est très 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 dangereux et le matin ils ne se souviennent de rien ils t'ont fait flipper toute la nuit les gars ne se souviennent de rien c'est un truc de fou donc l'explication donc le somnambulisme touche 5 à 10% de la population donc Jenny t'en fait partie et encore une fois il concerne surtout les enfants la cause de ce phénomène demeure inconnue de même que les moyens de le traiter allez thème numéro 6 le syndrome de la tête qui explose donc le phénomène la personne se réveille comme après une explosion ou un bruit fort parfois elle reste même sonnée par la puissance du bruit qu'elle pense avoir entendu cela peut s'accompagner d'un bourdonnement dans les oreilles ou de flash devant les yeux le phénomène n'est pas dangereux mais il peut être très effrayant certains pensent qu'il s'agit d'un accident vasculaire cérébral donc je vous explique version science pour une raison inconnue les neurones responsables du traitement des sons sont activés dans le cerveau parfois le phénomène est dû à l'insomnie ou un décalage horaire suite à un long voyage donc reposez-vous quand vous faites un voyage etc. avec le décalage horaire parce que vous pouvez avoir ce phénomène mais franchement ça doit faire flipper allez thème numéro 7 l'apnée du sommeil donc l'apnée du sommeil est l'arrêt de la respiration pendant le sommeil elle provoque généralement le réveil la qualité du sommeil sans troubles réduit le cerveau ressent le manque d'oxygène et il est difficile de se rendormir correctement pendant ces crises la pression artérielle subit des variations ce qui peut entraîner des problèmes cardiaques donc l'explication scientifique pendant le sommeil les muscles de la gorge se détendent et chez certaines personnes cela provoque l'obstruction des voies respiratoires les sujets à risque sont les individus en surpoids les fumeurs et les personnes âgées donc il y a un fait insolite sur ce phénomène c'est le fait de jouer du digerido donc c'est un instrument de musique des aborigènes d'Australie qui aide à combattre l'apnée du sommeil donc je ne sais absolument pas ce que c'est je vous mettrai une petite photo pour vous montrer ce que c'est mais je ne sais pas du tout ce que c'est donc voilà thème 8 les rêves récurrents donc le phénomène c'est de faire plusieurs fois le même rêve étrange l'explication scientifique donc les psychologues pensent que le cerveau essaie au travers de ses rêves d'attirer notre attention sur des éléments dont on n'a pas conscience ses rêves ne se répètent tant que la situation n'est pas résolée donc c'est un peu un avertissement du cerveau après c'est pas fondé c'est vraiment ce que pensent les psychologues et voici notre dernier thème qui est le plus courant le fait de tomber du lit donc le phénomène c'est une sensation de sursaut ou de chute ressentie par la majorité des gens ce phénomène est appelé la myoclonie d'endormissement donc explication scientifique la sensation de sursaut survient lorsque les muscles relaxent et que le corps entre dans la phase d'endormissement mais que le cerveau lui demeure bien alerte le cerveau peut en effet alors réagir à cet engourdissement physique en envoyant un signal au muscle qui permet d'exactiver d'où cette sensation étrange de chute en fait donc le phénomène se produit plus particulièrement suite à des épisodes de stress ou encore de fatigue physique importante donc surtout reposez vous donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu en tout cas moi j'ai kiffé je me suis reconnue dans pas mal de phénomènes donc ça prouve que je dois dormir un peu plus quand même parce que tout est relié au repos si vous ne dormez pas vous avez des hallucinations vous avez des trucs de fou ou si vous dormez peu d'ailleurs donc dites moi en commentaire si vous avez déjà vécu un de ces phénomènes moi perso j'en ai déjà vécu au moins 4 sur 9 donc dites moi en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre de phénomène et c'est bon pour moi adios la team pica 1 et 1 2 3 5 4 5 4 5 5 6 7 8